... Chaque année au mois de novembre, plus d'une centaine de maîtres cuisiniers de France mobilisent leur savoir-faire et leur énergie pour relever un défi. Organiser des galas de prestige partout en France au profit des actions de la Croix-Rouge française. Faisant rimer générosité et créativité, ces cuisiniers au grand cœur donnent vie à des soirées d'exception et régalent des invités de marque toujours plus nombreux au rendez-vous. Gastronomie, engagement solidaire et travail d'équipe minutieux sont les ingrédients de ce partenariat unique au profit des plus démunis. Les maîtres cuisiniers de France sont la plus vieille association professionnelle de cuisiniers qui a été créée maintenant plus de 60 ans puisque nous avons fêté les 60 ans en 2011. C'est plus de 300 cuisiniers répartis dans le monde entier. Il faut, pour être maître cuisinier, d'abord être d'origine française. Ça n'empêche pas qu'on a des cuisiniers français qui travaillent à l'étranger. Ce sont des cuisiniers qui ont la passion de la cuisine et qui sont généreux. Pourquoi les galas avec la Croix-Rouge ? C'est une idée que j'ai eue avec la Croix-Rouge marseillaise. On a lancé la première gala à Marseille il y a de cela maintenant 6 ans. Ce premier gala qui a eu un succès. On ne s'y attendait même pas. Il fallait à tout prix être à ce gala. C'est bien les politiques, que les commerçants, que les entreprises. Donc on a dit, écoutez, là c'est bien de lancer ça maintenant, qu'on ait une manifestation qui deviendrait nationale avec le maximum de villes. L'année passée, il y a eu tous les galas confondus, 2500 couverts faits pour les galas de la Croix-Rouge. Avec déjà les 12 villes que nous avons eues, si on monte encore à trop, 4 villes, on va peut-être arriver à 15 et peut-être encore une autre de plus qu'on n'attend pas. Il y a 5 ans, la Croix-Rouge n'organisait pas le dîner de gala. Et si nous l'avons aujourd'hui, c'est grâce à l'engagement des maîtres cuisiniers de France. Ces maîtres cuisiniers de France nous apportent deux choses vraiment importantes. D'abord, leur professionnalisme, c'est une chose d'être engagé, mais c'est bien d'être compétent et d'être efficace, surtout lorsqu'il s'agit de bien manger. Mais savoureux, bénévoiles et partenaires engagés, convives, généreux, les dîners de gala des maîtres cuisiniers de France sont devenus de véritables événements dont le succès ne se dément pas depuis 2008. Ces dîners de gala avec les maîtres cuisiniers de France, ce sont d'abord des événements de communication, de célébration et de mise en valeur de l'ensemble des acteurs de la Croix-Rouge, que ce soit les bénévoles, les salariés, mais aussi l'ensemble des partenaires. Les cuisiniers, c'est quand même très médiatique, on a la chance d'avoir la presse, d'avoir les gens qui s'intéressent à nous. Le fait de créer un événement, c'est aussi de récolter des fonds. Nous allons commencer les enchères avec vos tableaux et avec celui-ci, la jeune fille à la natte. C'est Adriana. Ces dîners de gala, ils ont bien entendu un objectif primordial de collecter de l'argent pour la Croix-Rouge et pour les actions menées par les délégations de la Croix-Rouge française. De 2008 à 2012, ce sont près de 970 000 euros qui ont été collectés, c'est-à-dire près d'un million d'euros collectés grâce à l'ensemble de ces dîners de gala. C'est une somme conséquente, très importante. C'était une somme qui, en 2012, a augmenté de plus de 50% par rapport à la somme collectée en 2011. Cet argent sert aux délégations locales et départementales de la Croix-Rouge française. Cet argent collecté permet de développer des activités d'aide de personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Elle permet également de développer et d'améliorer les actions de maraud que nous faisons auprès des personnes sans-abri. Mais elle permet aussi de développer des espaces des mêmes amants, de développer des actions de distribution d'alimentaires. Voilà pourquoi on est là. C'est parce qu'on a envie de participer à une action humanitaire. Et la Croix-Rouge, quand même, aide beaucoup de gens dans le monde entier. Donc, ce n'est pas que ici, la Croix-Rouge. Moi, je tiens, en tant que secrétaire général des maîtres cuisiniers, je tiens à ce que tous les maîtres cuisiniers participent dans toute la France. Ce serait ma plus grande fierté. Et je vois que maintenant, ceux qui étaient un peu réticents, s'aperçoivent que tout compte fait. Ce n'est quand même pas une petite réussite. Nous sommes des cuisiniers engagés. L'engagement bénévole, ce n'est pas l'engagement simplement de volontaires ou de bénévoles. C'est aussi l'engagement de nombreux partenaires, et en l'occurrence des maîtres cuisiniers de France, pour nous aider à répondre à notre ambition qui est celle d'humaniser la vie. Donc, il faut vraiment que vous, maîtres cuisiniers de France, continuiez à vous mobiliser à nos côtés, et que nous, nous continuions à bien nous mobiliser à vos côtés, de façon à ce que nous passions à 15 dîners de gala l'an prochain, à 20 dîners de gala l'année d'après, et que le million d'euros que nous avons collectés en 5 ans deviennent 2 millions d'euros, deviennent 3 millions d'euros, parce que derrière cet argent, il y a des personnes qui souffrent, qui arrivent à être aidées par la Croix-Rouge grâce à votre générosité. Grâce au dîner de gala, les bénévoles de la Croix-Rouge française vont pouvoir concrétiser de nombreuses actions de solidarité en faveur des personnes vulnérables. Un grand merci à tous pour votre engagement, votre générosité et votre soutien. Continuons à nous mobiliser ensemble pour aider et accompagner ceux qui ont besoin de nous.